Générique Madame, Monsieur, bonsoir où que vous soyez. Bienvenue sur Al24 News pour ce premier numéro des pros de l'éco. Je suis très heureux de vous accueillir. Un premier numéro que nous avons voulu consacrer à la relation économique France-Algérie qui vient de se renforcer après la tenue d'un cinquième comité intergouvernemental de haut niveau mais également d'un forum bilatéral dédié à la promotion des investissements et qui a connu justement la participation de quelques 50 entreprises mais également des organismes de promotion des investissements des deux côtés de la Méditerranée. Ce soir, nous n'allons pas parler de l'aspect institutionnel pour faire de la place à l'aspect opérationnel des choses autrement dit du terrain sur lequel nous allons parler sans détour ni autre circonvolution. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés ce soir deux fins connaisseurs de l'environnement d'affaires entre l'Algérie et la France. Romain Quéravel, bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur général de Business France Algérie. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau des pros de l'éco. Bonsoir, monsieur Batache. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement présenter Business France Algérie ? Oui, Business France est une agence publique en charge du développement international des entreprises françaises, de l'attractivité de l'économie française et de la promotion des investissements. Très bien. Halim Ammar Khoujab, bonsoir à vous également. Bienvenue sur le plateau des pros de l'éco. Vous êtes le directeur adjoint de la CCIAF, autrement dit la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Donc, la CCIA Algéro-Française est une association étrangère de droits algériens agréée par le ministère de l'Intérieur en 2011 et notre rôle, c'est la mise en relation entre entrepreneurs algériens et français. Très bien. Donc, je le disais, en introduction, un CIHN et un forum d'affaires bilatéral ont eu lieu à Alger en début de semaine présidé par les deux premiers ministres. L'Algérien Aymen Benabdarahmen et son homologue française Elisabeth Borne. Retour sur les tenants et aboutissants de ces deux événements dans ce sujet, préparé par Nery Menzekar. Passionnés et en dents de scie, les relations économiques entre l'Algérie et la France ont besoin d'un sérieux coup de boost. Une problématique désormais prise à bras le corps par les communautés d'affaires des deux pays. Objectif affiché, extirper l'économie du débat politique, rattraper le temps perdu et aller vite de l'avant. Oui, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des signaux forts de voir quand même une salle pleine des deux côtés, que ce soit côté algérien, que ce soit côté français, mais aussi une délégation de près de 15, 16 ministres français. Ça démontre toute la volonté du rapprochement bilatéral entre les deux pays. J'ai eu une discussion avec beaucoup de chefs d'entreprise. On a mis en place des priorités. C'est vrai que l'Algérie, on va parler de colocalisation, coproduction, dans plusieurs secteurs d'activité, mais il y a des secteurs qui sont prioritaires. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, l'industrie, par exemple, pharmaceutique, qui est une industrie aujourd'hui qui est assez avérée chez nous en Algérie, a pratiquement produit près de 80% de notre production. Mais par contre, il faudra passer à la deuxième étape, c'est de produire nos intrants. Porté par les orientations sanctuarisées par le président algérien Abdelmajid Taboun et son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de l'accord d'Alger renouvelé, c'est désormais vers un partenariat économique rénové que les deux pays se dirigent à la faveur d'un forum d'affaires bilatéral organisé lundi dernier à Alger. Un rendez-vous important qui a permis encore une fois de baliser le terrain entre vision à court terme pour les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée et un regard vers l'avenir pour des filières stratégiques en pleine transformation. Et c'est le moment d'investir dans ce pays, pas d'exporter. L'Algérie, ce n'est pas un comptoir commercial, il faut y investir. Il faut proposer de la formation professionnelle pour les jeunes. Il faut être aux côtés de cette nouvelle Algérie, c'est ce qu'on va faire dans les semaines à venir et on va essayer d'avoir des projets concrets dans l'agriculture, dans les infrastructures, dans l'énergie. Je sais que le tourisme est important, vous savez que dans notre pays on a un secteur du tourisme puissant. On sait qu'il y a des compétiteurs turcs, chinois et c'est bien, c'est bien qu'il y ait de la concurrence parce que ça oblige les français à se bouger. S'agissant des investissements en Algérie mais également en Afrique, les 51 participants à ce forum se sont accordés sur une nouvelle ligne directrice commune substituant le concept d'alliance à celui de la colocalisation, prélude à un partenariat pragmatique en mode gagnant-gagnant. Allez, sans plus attendre, place donc au débat et l'on va commencer directement avec vous, monsieur Kéraval. Vous avez pris part avec Business France Algérie aux travaux de ce CIHN mais également ce forum d'affaires bilatérales. Quelles ont été vos premières impressions ? Absolument, monsieur Batache, Business France a pris part pleinement, non seulement à ce forum mais également à son organisation, aux côtés de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Vos deux intervenants dans ce sujet l'ont bien souligné, Kamel Moula, représentant du Conseil du renouveau économique algérien, et Fabrice Lesaché, représentant du Medef International, qui était à nos côtés. C'est un tournant historique entre la France et l'Algérie. Un moment pour consacrer ensemble la vision partagée, qui a fait l'objet d'une déclaration conjointe entre nos deux présidents respectifs, monsieur Abdelmadjid Tebboune et monsieur Emmanuel Macron, le 27 août dernier, et qui ont convenu lors d'une déclaration conjointe co-signée qu'il fallait inscrire les relations économiques françaises et algériennes dans le cadre d'un partenariat économique renouvelé. C'était l'objet de ce forum économique organisé en marge du cinquième comité intergouvernemental de haut niveau. Et c'était un moment inédit, inédit par sa dimension, son intensité. 500 représentants du secteur public et privé algériens, français, rassemblés tous ensemble pendant un jour et demi afin de discuter des opportunités partenariales, mais également 15 ministres français derrière la première ministre, madame Elisabeth Borne, en Algérie, et leurs homologues algériens. Un grand rendez-vous institutionnel, un grand rendez-vous historique. Et moi, en tant que directeur de Business France, évidemment, positionné en Algérie, je suis extrêmement fier d'avoir contribué activement, participé à cet événement pour soutenir et inscrire notre action dans le cadre de cette nouvelle page dont nous allons à présent écrire ensemble l'histoire. Très bien. M. Amar Khoudja, un partenariat économique rénové a été proclamé entre l'Algérie et la France. Au-delà des mots demeurants, qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Cette cinquième édition du CIHN, au-delà des 11 accords et lettres d'intention qui ont été signés, a permis aux deux gouvernements de mettre en exergue l'importance du partenariat productif et de l'investissement direct, créateur de richesses et d'emplois. Et donc, un levier de croissance assez important. Surtout en cette période où l'Algérie s'est lancée dans un défi de diversification de son économie pour accroître les exportations hors hydrocarbure, qui était de l'ordre de 4 milliards de dollars, je crois, à fin août. Un objectif de 7 milliards de dollars a été fixé par le gouvernement à fin 2022. Effectivement, pour fin 2022. Donc, 4 milliards de dollars à fin août. Et c'est une augmentation de 42% par rapport à ce qui a été réalisé l'année dernière. Le partenariat algéro-français renouvelé nous permettra de travailler sereinement sur une complémentarité de nos deux économies. Mais cela passera inexorablement par la refonte du processus de coopération. Cela pourra se traduire par une meilleure structure de nos discours sur le plan économique, d'une organisation de plusieurs rencontres à échéance courte, à échéance régulière, pour évaluer et étudier l'état d'avancement des projets secteur par secteur. Mais surtout, mettre l'accent et la priorité sur l'investissement créateur de valeurs ajoutées. La relation algéro-français sur le plan économique est importante. La dimension humaine l'est tout autant. Mais aujourd'hui, malheureusement, elle est sous-exploitée. Très bien. Monsieur Kéraval, vous êtes, je l'imagine, régulièrement au contact de la communauté d'affaires française. Quel regard porte-t-elle justement sur le climat des affaires en Algérie et en général sur le marché algérien ? Oui, vous avez raison de m'interroger sur le regard des entrepreneurs français s'agissant de l'Algérie, parce que le regard, c'est ce qui prime en tout premier lieu. Et un homme d'affaires, lorsqu'il regarde l'Algérie, dans sa prise de décision, c'est l'appréciation du risque qui est évalué en tout premier lieu. Et quelles que soient les difficultés, aucun projet ne peut aboutir s'il n'y a pas de volonté. Et pour que cette volonté se manifeste, il faut absolument que le marché soit suffisamment attractif et que le décideur soit convaincu qu'il aura tout à gagner à travailler avec l'Algérie. En s'agissant des entrepreneurs français, ils n'ont pas attendu, évidemment, l'évolution du régime des investissements pour travailler avec l'Algérie. Je rappellerai ici en quelques chiffres que ce sont en moyenne 4 000 entreprises, essentiellement des PME françaises, qui travaillent annuellement avec l'Algérie sur des flux d'exportation. Et qui ne sont pas installés en Algérie. Et ce sont plus de 400 entreprises qui sont implantées historiquement en Algérie, qui produisent toutes sortes de solutions techniques. Mais ce chiffre est en relatif stagnation depuis quelques années. Vous avez raison de le souligner. Et effectivement, et c'est tout l'intérêt de ce partenariat économique renouvelé, c'est que nous souhaitons relancer l'appétence des entrepreneurs français pour le marché algérien. Et tout dans notre discours porte à expliquer à ces entreprises que justement, c'est un nouveau jalon. Les autorités algériennes souhaitent faire évoluer et l'ont démontré à travers les décrets d'application qui sont venus mettre en œuvre le nouveau code des investissements pour améliorer l'attractivité du marché algérien vis-à-vis des investisseurs étrangers. Alors, tous les décideurs français, sans exception, nous disent qu'il y a des obstacles réglementaires. Ce sont ces obstacles réglementaires qu'il faut réussir à lever, les uns après les autres. Fiscaux aussi, c'est un long chemin. La France l'a effectué il y a une dizaine d'années. Et cette nouvelle loi sur les investissements va permettre de lever un à un tous ces obstacles. En tout cas, toutes les mesures qui étaient considérées peut-être parfois comme dissuasives ou pas assez encourageantes pour les entreprises françaises pour investir davantage sur ce marché. Donc, c'est une page justement du passé sur laquelle cette nouvelle loi sur l'investissement devrait tirer. Donc, M. Amar Khoudja, je me retourne vers vous pour vous poser la même question. Mais cette fois-ci, du point de vue de l'Algérie, quel regard porte-t-on sur les entreprises françaises qui veulent justement s'installer en Algérie ? Alors, à la CCI, nous sommes en contact avec deux catégories de cette communauté française. La première et la plus importante, c'est les entreprises françaises qui sont déjà implantées en Algérie, qui sont en l'ordre de 400, 280 qui ont un capitaux français directement. Alors, nous, on les rencontre dans les clubs sectoriels que nous avons, par exemple, au niveau de la CCI. Nous avons plusieurs clubs sectoriels, un club de l'industrie, un club de l'agro-industrie, un club du bâtiment. Et ces rencontres permettent à ces chefs d'entreprise de rencontrer le homologue algérien et de débattre d'une thématique. Ces dernières rencontres, nous avons vraiment ressenti et retrouvé une confiance de ces opérateurs. surtout depuis la publication de la loi de l'investissement, mais surtout aussi des textes, les huit textes d'application de cette loi d'investissement, donc au code d'investissement. Par rapport aux entreprises françaises que nous rencontrons aussi, la deuxième catégorie, c'est celle que nous rencontrons dans les CCI françaises ou dans les régions, lorsque nous sommes, on va dire, missionnaires pour porter la voie et pour faire la promotion de la destination Algérie. Ils ont plutôt un regard qui n'est pas vrai. Pas plus tard que ce matin, je discutais avec un opérateur français qui me disait, je veux créer une entreprise en Algérie, mais j'ai peur. On me dit que c'est difficile, que je vais me casser les dents, alors que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui augmente cette image tronquée justement du marché algérien ? Écoutez, c'est l'instabilité des textes juridiques par le passé. Oui. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un code d'investissement qui est clair, des textes d'application qui sont clairs, et il n'y a plus cette envie de changer tout et rien à chaque fois. Preuve à l'appui, beaucoup de pays ont montré ou exprimé un intérêt justement pour le marché algérien, de pays peut-être concurrents de la France. Bien sûr, comme disait Romain tout à l'heure, les entreprises françaises n'ont pas attendu, on va dire, la promulgation de cette nouvelle loi de l'investissement, ni les autres pays d'ailleurs, mais elles avançaient, on va dire, elles avançaient cachées, elles avançaient sur un panier d'œufs. Très bien. Parce qu'elles ne savaient pas, elles n'avaient pas de la visibilité pour pouvoir faire de la présibilité. Aujourd'hui, il y a un climat des affaires qui est clair, un code d'investissement qui est clair, une position de l'Algérie aujourd'hui qu'elle peut défendre et des atouts à faire valoir. Très bien. Romain Quéraval, hormis une énergie bon marché au vu du contexte actuel et un coût du travail inférieur à ce qu'on peut trouver en Europe, quels sont selon vous, et du point de vue des entreprises françaises, les atouts justement du marché algérien ? Oui, vous avez raison de le souligner, mais l'Algérie c'est un tout. C'est d'abord une économie de 44 millions d'habitants, avec une population, une démographie dynamique. On dit toujours 65% de la population à moins de 35 ans. C'est important de le rappeler, de le souligner, ça veut dire une croissance démographique soutenue, avec une tendance qui se confirmera encore sur les dix prochaines années. Une population éduquée qui sait faire la différence entre un produit de médiocre qualité et des produits d'un meilleur standard, d'un standard international, donc avec un certain nombre d'exigences. Et puis de surcroît, une population aussi qui dispose de revenus minimums, qui leur permettent de consommer. Donc l'Algérie offre d'ores et déjà, à ce stade, une profondeur de marché importante. L'Algérie, ce n'est pas que des coûts de l'énergie ou des facteurs de production compétitifs. L'Algérie, c'est aussi une vraie opportunité en termes peut-être de production, effectivement, grâce à sa population, qui sort parfois d'universités et avec des très, très bons niveaux de diplôme, recrutés par les entreprises françaises, qui investissent en Algérie, mais aussi parfois depuis la France directement, qui leur offrent des possibilités de s'épanouir et de développer une carrière à l'étranger. Donc aujourd'hui, ces coûts de facteur de production, ils sont essentiels pour la compétitivité des centres de production en Algérie, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut aussi des ouvriers qualifiés, parce que la qualité de la main-d'œuvre et sa mise à niveau aux standards internationaux est essentielle pour produire, justement, en Algérie, des solutions qui, demain, pourront être exportées. Et c'est là où l'aspect formation rentre en ligne de compte. Et c'est là que l'aspect formation rentre en ligne de compte. Et ce sont les attentes des marchés internationaux. Puisque demain, si un produit est fabriqué en Algérie, qu'il est exporté vers le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, les consommateurs ivoiriens ou sénégalais auront les mêmes attentes que celles qu'ils ont vis-à-vis des autres produits internationaux. Ça pose la question du transfert technologique qui n'a pas toujours été au rendez-vous. Ça en fait partie, et ça fait justement aussi partie intégrante des efforts qui doivent être consentis par les partenaires étrangers, notamment français, avec leurs nouveaux associés algériens. Il faut aussi des intrants des machines, qui permettent de produire dans des meilleures conditions. Et enfin, il faut une logistique moderne. Parce que sans une logistique et une administration qui permettent d'appuyer cette logistique pour éviter toute rupture des chaînes d'approvisionnement, vous ne pouvez pas avoir un marché compétitif face à la concurrence internationale. Donc je pense que c'est très important de rappeler qu'une chaîne ne s'apprécie que par son maillon le plus faible. Donc vous avez besoin d'une chaîne logistique, de l'infrastructure, des moyens de production, des facteurs de production. La main-d'œuvre en fait partie. Et c'est tous ces facteurs pris ensemble qui font qu'un marché demain peut devenir attractif et donc compétitif pour les investisseurs français. Très bien. Pour compléter juste ce que disait Romain par rapport aux atouts à faire valoir, aujourd'hui le PIB de l'Algérie, il aboisit les 160 milliards de dollars, d'après la Banque mondiale. Et ce qu'il en fait, la quatrième puissance économique derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et d'après le programme des Nations Unies pour le développement, l'Algérie est classée première en termes d'IDH en Afrique continentale. Indice de développement humain, oui. Voilà, l'indice de développement humain. Et troisième, si l'on comptabilise les Seychelles et l'Île-Maurice. C'est un pays aujourd'hui qui n'a pas de dette, très important de le signer, moins de 2% du PIB, mais aussi qui a des réserves financières, donc un matelas financier assez intéressant. Elles étaient de 44 milliards de dollars fin 2021. Et là, les prévisions à fin 2022... Elles devraient dépasser les 50 milliards d'ici la fin de l'année. Peut-être plus, d'après les experts de la Banque d'Algérie et les experts du FMI, on tablerait sur beaucoup plus. Et si on revient au secteur aujourd'hui, c'est les secteurs qui ont été définis au préalable par nos deux gouvernements, mais surtout, je commencerai dans cet ordre, l'agro-industrie, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, la santé, et puis tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est mini-caré, ainsi de suite. Pourquoi j'avais commencé par l'agroalimentaire et l'agriculture ? Rappelons que l'agroalimentaire, c'est la deuxième industrie du pays, 40% du PIB. Et si on regarde bien la structure des importations au niveau de l'industrie agroalimentaire, on va se rendre compte que 299 millions d'euros sont des équipements. Donc, cela donne à réfléchir qu'aujourd'hui, l'Algérie n'importe pas un produit issu de l'agro-industrie, mais elle importe l'équipement pour produire ce produit. De l'agro-industrie localement. Voilà. Même chose pour l'agriculture, parce que les deux sont reliés et répondent à un objectif suprême, c'est que c'est la recherche de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, si l'on comptabilise la production agricole qui a dépassé les 25 milliards de dollars, il faut le souligner, c'est quelque chose d'énorme. Production agricole plus production de l'agro-industrie, on arrive à subvenir à 80% de la demande nationale. Ce qui est énorme. Il reste les 20%, donc il y a tout un travail à faire. Et là, si on regarde aussi dans la structure de l'agriculture, si on regarde la structure des importations, 310 millions d'euros, c'est des équipements agricoles. On n'importe pas de produits agricoles, mais on importe des intrants. Donc, les deux sont liés. Idem pour le secteur de l'industrie pharmaceutique qui est aujourd'hui en plein boom, 2,5 milliards de dollars de production de médicaments. Et la même chose, l'Algérie a importé pour 500 millions d'euros d'équipements, pas de médicaments. On couvre 70% des besoins et on espère atteindre rapidement les 100%. Après, vous avez bien entendu tout ce qui est énergie renouvelable. Dans un contexte de transition énergétique qu'il faut absolument accélérer. Bien sûr. Au vu des défis actuels. Effectivement, au vu des défis actuels et au vu de la conjoncture mondiale actuelle avec des besoins en énergie qui sont énormes, les énergies renouvelables peuvent être, on va dire, un socle assez puissant. La moyenne d'ensoleillement en Algérie, c'est 3 000 heures d'ensoleillement par an. Oui. Et si on comptabilise tout ça, ça nous donne à peu près 2,65 méga hauteurs par mètre carré. Ça représente 8 fois le potentiel de l'énergie fossile. Le secteur des mines et des carrières, le sol algérien aujourd'hui recèle 20% des... Des métaux rares. Voilà, effectivement, des métaux rares. Et si l'on additionne tout cela, donc le coût de l'énergie, la disposition et la disponibilité des métaux rares et une main-d'oeuvre qui est aujourd'hui qualifiée, qui est bien formée, l'Algérie a des atouts assez intéressants. Très bien. Merci pour cet éclairage, M. Amar Khoja. M. Kéraval, selon justement une note de conjoncture publiée le 10 octobre dernier par la Banque de France, les entreprises françaises, justement, l'activité évolue peu au mois de septembre et octobre en ce qui concerne les entreprises françaises qui accuseraient le coût en matière de compétitivité. Est-ce selon vous un argument plus ou moins important à prendre en considération pour qu'elles viennent s'installer sur le marché algérien qui leur tend les bras où elles pourraient justement produire et exporter à moindre coût ? Mais avant de vous laisser répondre à cette question, je vous propose d'abord d'écouter l'avis de certains acteurs économiques de premier plan ayant pris part aux événements qui ont eu lieu à Alger en début de semaine. Le marché algérien est un très grand marché, très important, très profond, comme on dit. C'est aussi une porte vers l'Afrique subsaharienne. Je crois aussi qu'il y a des enjeux économiques importants aujourd'hui dans la région méditerranéenne, autour de la question des chaînes de valeurs, par exemple, et de la relocalisation des chaînes de valeurs. Il faudra passer à la deuxième étape, c'est de produire nos intrants. Et pour produire nos intrants, c'est là qu'il faudra des partenaires stratégiques, comme les partenaires français, qui ont une expérience assez forte, avec beaucoup de recul, qui permet d'abord aussi d'attaquer le marché algérien pour s'autosuffire. Et en deuxième étape, avec l'excédent, passer à l'exportation. Et avec eux, l'exportation va se faire pas seulement en Afrique, mais par contre, en Europe, avec plus de valeurs ajoutées. On va essayer d'avoir des projets concrets dans l'agriculture, dans les infrastructures, dans l'énergie. Je sais que le tourisme est important. Vous savez que dans notre pays, on a un secteur du tourisme puissant. On sait qu'il y a des compétiteurs, turcs, chinois, et c'est bien, c'est bien qu'il y ait de la concurrence, parce que ça oblige les Français à se bouger et à trouver de la valeur ajoutée, à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux. Romain Quéraval, on vient d'entendre quelques-uns des acteurs de l'économie entre l'Algérie et la France qui était présent au forum bilatéral qui s'est tenu en début de semaine, comme je l'ai précisé tantôt. Donc ce problème de compétitivité dont souffrent quelques-unes des entreprises françaises, y compris dans quelques filières industrielles, est-ce un atout pour l'Algérie ? Comment faire pour pouvoir en profiter, attirer davantage d'entreprises françaises sur le marché algérien ? J'ai pris connaissance de cette note de conjoncture écrite par la Banque de France que vous citez. Ce que surtout cette note souligne, c'est que depuis la fin de l'été, le mois de septembre, la reprise de l'activité en s'est rentrée troublée, toujours par des crises de dimension systémique, puisque la guerre en Ukraine se poursuit et a des conséquences très lourdes sur l'ensemble des chaînes logistiques et d'approvisionnement des biens industriels et des services marchands. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'industrie française est en léger recul. Mais il faut relativiser ces chiffres, parce qu'il faut toujours les lire, bien évidemment, à la lecture ou en les comparant avec les performances des autres pays européens, notamment. Or, si on regarde bien ces chiffres dans ces détails, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que l'indice des prix à la production ont reculé depuis début 2020. À quoi correspond cette date ? Au début de la pandémie. Et poursuivi, évidemment, par la guerre en Ukraine. Donc, l'augmentation des produits intermédiaires, des intrants, la raréfaction de certains de ces intrants, je pense notamment aux semi-conducteurs, qui sont essentiels dans la production de véhicules automobiles, qui sont essentiels dans la production d'aéronefs, d'avions, font que certaines de ces industries connaissent un ralentissement de leur activité. Donc, c'est conjoncturel, d'après vous ? C'est conjoncturel. Alors, évidemment, c'est une conjoncture qui, comme vous l'avez constaté, est défavorable depuis maintenant presque deux ans. Et plutôt globale. Et globale. Donc, il est difficile de dire combien de temps cela va durer. Donc, les industries s'adaptent et aussi anticipent sur une récession possible de certains de leurs débouchés. Les marchés export, je vous le rappelle, puisque la France est un pays exportateur. Donc, les industriels que nous évoquions dans ces domaines, aujourd'hui, à la fois anticipant et faisant face à ces difficultés, peuvent connaître une légère baisse de leur production. Pour autant, ce n'est pas valable dans tous les domaines industriels. L'agroalimentaire, la production d'équipements informatiques ou d'autres types d'équipements, notamment de machines ou dans les secteurs du bois et de l'industrie textile, se portent toujours très bien. Et si on regarde sur la moyenne depuis 15 ans, aujourd'hui, l'indice des prix à la production reste supérieur dans la plupart de ces domaines d'activité à ce qu'ils ont été tout au long de cette période. Donc, il faut le relativiser. Il faut aussi le comparer, je vous le disais tout de suite, d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, aujourd'hui, fait face à une situation identique et avec des conséquences beaucoup plus fortes. Un collègue basé en Allemagne me le disait récemment lorsque nous nous sommes rencontrés. Certaines grosses industries, vous savez que le territoire allemand, le Mittelstand, est composé de très grandes industries fortement exportatrices. Certaines de ces industries ont d'ores et déjà arrêté certaines de leurs lignes de production. Pourquoi ? Parce qu'ils anticipent sur des prix de l'énergie trop importants, voire une raréfaction ou une absence de gaz pour faire tourner certaines de leurs lignes au même régime qu'auparavant. Et ils anticipent aussi en essayant de faire certains stocks pour optimiser leur production et éviter de poursuivre ou de laisser en fonctionnement des lignes de fabrication de certains produits pas jugées aussi rentables qu'auparavant. Ce qui ne signifie pas pour autant, pardonnez-moi, que l'ensemble des industries allemandes vont se délocaliser ailleurs. Donc, pour moi, le plus important entre la France et l'Algérie, ce n'est pas la situation de l'Europe actuellement. C'est surtout la recherche de complémentarité en termes de chaînes de valeur pour répondre à votre question. Comment, aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial français, en s'alliant avec l'écosystème entrepreneurial algérien, et en combinant leurs forces, vont pouvoir décupler, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire créer des synergies, des alliances qui vont leur permettre à la fois de produire ensemble à des prix plus compétitifs et pourquoi pas conquérir demain des marchés conjointement. Très bien. Cette préoccupation que vient de soulever Romain Kéraval, M. Amar Khodja, peut-elle justement être une chance pour les entreprises françaises, d'une part, et pour le marché algérien, de trouver un terrain d'entente pour que ces entreprises viennent s'installer en Algérie ? Je rappelle justement qu'une nouvelle loi, et vous l'avez évoquée, sur l'investissement a été promulguée en Algérie, une loi que les experts et les observateurs disent plutôt favorable au retour des idéaux en Algérie. Pourquoi pas les idéaux français ? Effectivement, avec la promulgation des textes d'application de cette loi d'investissement, si l'on peut retenir les principales ou les principaux textes, nous avons aujourd'hui un nouveau code institutionnel avec la mise en place de l'agence de promotion de l'investissement. On a l'agence algérienne de promotion de l'investissement, l'AAPI, qui remplace aujourd'hui l'ANDI, et qui est sous tutelle directe du Premier ministre. Et dont les membres du Conseil d'administration ont été désignés par les services du Premier ministre et par arrêté du 28 septembre, qui est paru sur le dernier journal officiel. Il y a le guichet unique. Exactement. Qui était présent au départ, mais là, il a été renforcé, avec aussi la plateforme numérique. Ça, c'est aussi une avancée assez considérable. Et puis, il y a aussi un organe de surveillance qui est mis aussi sous la tutelle de la présidence de la République. cet organe va permettre, on va dire, d'essayer... Sanctionner l'éventuel... Ben, pas sanctionner, je n'aime pas ce mot, mais on va dire essayer de... C'est une cellule de surveillance. De résoudre, voilà, de résoudre certains conflits, peut-être, qui pourraient y avoir... Part de la médiation, bien sûr, d'abord. Voilà, plutôt. Plutôt médiation et d'essayer de trouver une solution que de parler de sanctionner. Voilà. Les idéaux en Algérie, il faut savoir qu'on était toujours soumis à la règle du 51-49. Exactement. Une règle qui a été revue et maintenue qu'au secteur stratégique. Je peux citer quelques-uns. Tout ce qui est industrie hydrocarbure, tout ce qui touche à la sécurité et à la défense. À la souveraineté économique du pays. Voilà. Tout ce qui a une relation avec les mines et puis l'industrie pharma dans un secteur donné et puis aussi tout ce qui est importation et revente en État. Aujourd'hui, les entreprises françaises regardaient le marché, étaient très patientes et tout à l'heure, on parlait de la communauté d'affaires d'entrepreneurs français que nous rencontrons régulièrement. Dernièrement, nous avons vu des sourires à la place de l'artiste patient nous avons entendu le mot projet à la place de départ et un autre mot aussi qui arrive, c'est les alliances industrielles et commerciales. Qui devraient remplacer le mot colocalisation si j'ai bien compris. Qui devraient remplacer le mot colocalisation ou qui devraient remplacer le mot marché parce que moi, je n'aime pas trop ce mot. Donc, ces industriels, ces entrepreneurs français étaient à l'affût et je pense que même d'autres entrepreneurs de pays différents, avec la promulgation de cette loi, aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a des mécanismes de protection, il y a des incitations qui ont été aussi mis en place. Aujourd'hui, c'est des incitations sectorielles, c'est des incitations par activité. Un investisseur, mais aussi géographique. et ce qui est bien aussi, c'est qu'aujourd'hui, un investisseur est un investisseur. Tout le monde est logé à la même enseigne. Qu'ils soient algériens, français ou turcs ou chinois, c'est l'acte d'investir qui est pris en considération et qui est pris en considération et ce n'est plus, on va dire, la nationalité. Très bien. Romain Quéraval, vous avez employé le mot synergie entre l'environnement des affaires en Algérie et les entreprises ou la communauté d'affaires françaises. Comment arriver à créer cette synergie entre les PME algériennes d'une part et françaises, notamment dans des secteurs à fort potentiel ? Et quel type de partenariat pourrait naître de ces synergies ? D'abord, ce qu'il faut rappeler en substance, c'est que la France reste le premier investisseur hors hydrocarbure en Algérie. Je pense que c'est important pour nos auditeurs de s'en souvenir parce que souvent, on dit que la France n'est pas assez active, pas assez entreprenante en Algérie. C'est vrai que le discours autour de l'Algérie en France doit évoluer, l'état d'esprit doit changer. Nous en parlions tout à l'heure. C'est essentiel pour que de nouveau l'appréhension qui existait soit diminuée et que les hommes et les femmes d'affaires reviennent nombreux en Algérie pour prospecter ce marché afin d'identifier les bons partenaires, ce qui est le rôle de Business France. Autour de cet objectif, ce qu'il convient de dire, c'est que pour rétablir cette confiance, il faut entendre la définition de ce mot comme un contraste inalagmatique, c'est-à-dire que la confiance, elle doit exister des deux côtés. Elle s'acquiert dans le temps, elle est réciproque, elle doit se manifester par des engagements forts avec des risques partagés et assumer. Aujourd'hui, je vous parlais d'environ 4 000 exportateurs français annuellement vers l'Algérie. Si ne serait-ce que 5 % de ces exportateurs au cours d'une année envisageaient de se développer à travers un partenariat un peu plus structurant, ça représenterait plus de 250 nouveaux projets par an puisque certains de ces exportateurs n'exportent pas sur une base annuelle mais parfois simplement tous les deux, tous les trois ans. Donc, plus de 250 nouveaux partenariats conclus entre la France et l'Algérie. Donc, on voit bien que les possibilités sont immenses et que pour pouvoir rapprocher nos deux économies, en réalité, on part d'une base qui est extrêmement favorable. Donc, quand on parle d'investissement, ce qu'il faut surtout et je crois que c'est à présent le cas grâce à cette nouvelle réglementation, c'est lever les obstacles, faire en sorte que les entrepreneurs se dirigent vers ce marché avec confiance et qu'ils puissent s'y développer en toute sérénité. Très bien. Monsieur Amar Khodja, l'Algérie accorde depuis quelque temps une importance capitale à l'amélioration des taux d'intégration, notamment dans les secteurs industriels. Je peux donner l'exemple de l'industrie automobile. Est-ce que du côté français, vous et la CCIAF qui jouez justement le rôle de ce trait d'union entre l'Algérie et la France, est-ce que du côté des entreprises françaises, en est prêts à prendre à bras-le-corps cette préoccupation, si je puis dire ? Alors, pour parler du taux d'intégration, je pense qu'aujourd'hui en Algérie, il faut capitaliser sur nos succès et apprendre de nos échecs, de nos erreurs. Si on prend l'exemple de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui qui s'est fortement développée avec certes beaucoup d'intrants importés, mais avec des équipements aussi importés, mais on arrive quand même à sortir une production locale, une production qui est importante. Et qui a contribué à baisser sensiblement la facture des importations. et aussi on commence à exporter en discutant avec un chef d'entreprise dans le domaine pharma, de l'industrie pharma implantée ici en Algérie. Aujourd'hui, il accompagne deux laboratoires privés pour exporter leur production vers des pays africains ou autres. Ne plus refaire les erreurs du passé, créer un réseau de sous-traitants déjà locaux en premier lieu, ne pas compter sur un réseau de sous-traitants qu'on ramènera de l'étranger. Moi, il y a un modèle qui me plaît bien dans le domaine de l'industrie automobile, c'est le modèle turc. Aujourd'hui, les constructeurs, lorsqu'ils vont en Turquie, lorsqu'ils arrivent, ils viennent avec un, deux, au grand max, trois sous-traitants, mais ils trouvent en face d'eux un réseau de 60, 70, 80 sous-traitants qui travaillent bien, qui travaillent aux normes, qui travaillent avec la quantité suffisante et la qualité qu'il faut. Donc, je pense que l'Algérie, aujourd'hui, on doit mettre le cap sur la sous-traitance industrielle, accompagner nos entreprises à mettre en valeur leur savoir-faire, mettre un processus des mécanismes de financement pour qu'elles puissent se développer, et puis petit à petit attirer de l'autre côté les entrepreneurs français qui arriveraient avec de l'innovation, avec une nouvelle façon de faire, et puis avec de l'expérience aussi. On entend qu'elles ont de l'expérience, surtout dans ce domaine de l'industrie automobile, et je pense que petit à petit, on pourra s'en sortir. Il y a eu l'annonce aujourd'hui du PDG de Stellantis avec le ministre de l'Industrie algérien de mettre en place, d'implanter une usine de production d'une marque concurrente, on va dire, aux entreprises françaises, sans citer le nom de la marque. Voilà, mais qui fait partie, on va dire, d'un groupe, on le retrouve aussi des marques françaises. C'est un premier pas, capitalisant sur ça. Les entreprises françaises ont des atouts à faire valoir et les entreprises algériennes aussi. Romain Quéraval, j'aimerais revenir justement à ce secteur d'industrie pharmaceutique. Le premier ministre algérien Eïmen Ben Abdelrahman m'a justement ouvertement appelé les deux groupes algériens, Saïdal d'un côté et Sanofi du côté français, à travailler ensemble justement pour pouvoir produire y compris des vaccins en Algérie et commencer à les exporter en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine automobile, dans le domaine agroalimentaire, je pense que si vous prenez la moitié des grands groupes d'origine française, parce qu'on parlait de groupes automobiles à l'instant avec l'exemple de Stellantis, mais en réalité, ce sont des groupes de dimension globale. Donc, ils échappent à la logique purement nationale. Quand ils sont en Algérie, ce sont des sociétés algériennes. Quand ils sont aux États-Unis, ce sont des sociétés américaines. ou en Chine, ce sont des sociétés chinoises, mais ce sont d'abord des sociétés multinationales, souvent qui sont la résultante d'alliances, après de nombreuses fusions et acquisitions, et qui rassemblent des opérateurs avec des usines disséminées un peu partout dans le monde. Il y a donc une logique globale qu'il faut avoir à l'esprit, parce que c'est dans ce cadre que l'Algérie doit aujourd'hui s'inscrire si elle ouvre son marché. C'est essentiel. L'Algérie ne peut plus se penser comme un marché autosuffisant isolé du monde. Il faut qu'elle s'intègre dans les chaînes de valeur. Et nous le martelons. Et je pense qu'à présent, les autorités de ce pays l'ont bien compris. Et à travers la réforme de ce régime des investissements, sont en train de mettre en place les instruments, les outils destinés à intégrer l'Algérie dans cette chaîne de valeur. Bon, partant de là, sur l'industrie pharmaceutique, pour revenir sur votre question. Évidemment que les groupes français, les laboratoires pharmaceutiques d'origine française implantés en Algérie. Qui sont rappelons. Et il n'y a pas de Sanofi. Je pourrais citer les laboratoires pharmaceutiques Ibsen, les laboratoires pharmaceutiques Fierfabre, qui est quand même le deuxième producteur de biens pharmaceutiques français. Et même Servier, le laboratoire. Servier également. Et je ne voudrais pas en oublier. Mais l'ensemble de ces groupes ont des projets, des projets dans les mains qui ont été présentés aux autorités, qui sont aujourd'hui sur le point potentiellement d'être livrés, d'être mis en œuvre. Donc, si les derniers obstacles sont levés, on peut espérer que demain, avec Saïdal, ou peut-être avec d'autres partenaires en Algérie, les propositions qui existent, qui sont sur la table, qui sont audacieuses, qui sont innovantes, qui vont véritablement créer de la valeur ici en Algérie, créer des emplois. Parce que quand on parle de créer des emplois, on parle d'emplois algériens. Aujourd'hui, ces groupes de dimension multinationale, lorsqu'ils s'implantent quelque part, ils s'implantent pour s'y développer, mais pas avec des expatriés qui viendraient travailler dans le pays et puis finalement, priver d'emploi la main-d'œuvre locale. Pas du tout. La quasi-totalité des effectifs de ces groupes sont algériens et simplement bénéficient de l'expertise et du savoir-faire de ces groupes de dimension internationale, ce qui les permet de concourir au meilleur niveau face à la concurrence internationale. Donc oui, je l'espère, dans des délais les plus courts possibles à présent, en tout cas s'agissant de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de tous les autres domaines que je citais. Juste pour appuyer ce que disait Romain, effectivement, pas que dans l'industrie pharmaceutique, si on prend les autres secteurs, un secteur tout simple, de la relation client. Nous avons une entreprise française qui est implantée ici, qui emploie 980 salariés algériens. Et 90% de son chiffre d'affaires, il le fait à l'export. Donc il y a de l'exportation de services. Dans l'agro-industrie, si on prend l'exemple de Castel, aujourd'hui Castel, il a investi en 2020 en pleine pandémie 29 millions d'euros. Qui est un groupe de production de boissons, rappelons-le. Voilà. 2 000 salariés, 5 usines de production et qui fait un travail colossal pour la localisation du sourcing local. Il veut arriver à un objectif de 50% des intrants soit issu de la production algérienne. D'autres aussi, que ce soit aussi dans l'industrie pharma, on peut en citer Profarmal, qui a investi 28 millions d'euros ces dernières années. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. à nous, à nos deux organismes, de les multiplier, de faire en sorte que ces entreprises-là arrivent à détecter les opportunités de partenariat et d'investissement, à comprendre les mécanismes de fonctionnement en Algérie, mais aussi de leur trouver le bon partenaire. Très bien. Halima Marhouda, je reste avec vous pour évoquer un point, selon moi, très essentiel dans cette coopération algéro-française. C'est celui de la diaspora algérienne très présente en France. Quel est son rôle, justement ? J'avais dit tout à l'heure à l'ouverture, la relation algéro-française sur le plan économique est importante. La dimension humaine l'est tout autant. Lorsque je parlais de la dimension humaine, c'est en priorité cette diaspora, aujourd'hui, qui est bien formée, mais surtout qui a cette envie et cette hargne de revenir et de faire des choses aussi. Dans la délégation qui a participé au forum, nous en avons rencontré beaucoup, comme on dit dans le langage, les franco-algériens, qui ont fait de grandes études, qui ont bien réussi, pas qu'en France, mais un peu partout dans le monde, et qui aujourd'hui ont ce souhait de revenir, de faire quelque chose, de participer à cette dynamique parce qu'ils le ressentent. Je disais tout à l'heure, confiance retrouvée. Cette confiance retrouvée n'est pas spécial aux entrepreneurs français, mais aussi aux entrepreneurs algériens. Lorsque je disais tout à l'heure, on voyait des sourires, on voyait des sourires sur les deux parties. On ressentait vraiment ce besoin de clarifier les choses. Ça a été mis en place. Les textes d'application, les dernières mesures prises dans le dernier conseil des ministres, c'était un ouf de soulagement, même pour le citoyen lambda, il faudra le reconnaître. Et cette dièse pourra aujourd'hui se sentir valorisé par rapport à ce qui a été les années précédentes. Donc, capitalisons sur ça. Très bien. Ils connaissent les mécanismes, ils connaissent le fonctionnement, ils peuvent aussi être un relais par rapport aux entrepreneurs français qui ne connaissent pas l'Algérie. Pas que nous. Autant que Chambre de commerce ou Business France ou les services économiques des ambassades algériennes un peu partout dans le monde et des consulats, la diaspora peut être aussi un relais fort, un relais intéressant et un relais qui sera toujours fidèle aux deux nations. Très bien. Et ce sera donc le mot de la fin, messieurs. Merci d'avoir été les pros de l'écho du jour, Romain Kéraval et Halim Ammar Khoja. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci aux téléspectateurs d'Al 24 News de nous avoir suivis et de nous avoir accordé leur attention dans ce premier numéro des pros de l'écho. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles à l'Al 24 News. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada